bonjour et bienvenue pour cette petite recette de roulé en pain de mie fromage et jambon un truc hyper simple hyper facile à faire et c'est délicieux très calorique mais délicieux et pour apprendre à faire le pain de mie maison comme celui ci vous aurez en fin de vidéo sous la forme d'une capture d'écran la recette du pain de mie vous n'aurez qu'à cliquer dessus et ça vous rendra directement vers la vidéo dédiée au pain de mie sinon sur la sur la chaîne rubrique vidéo vous avez une petite barre de recherche vous recherchez vous tapez pain de mie recette pain de mie et vous allez avoir le lien vers la vidéo qui va qui va sortir de la recherche on va passer tout de suite à la recette alors ces petits roulés de peine de mie on va voir comment faire ensuite on va joliment le parer de ces croûtes qu'on pourra garder pour faire la chapelure quand vous avez du pain dur tout ça vous mettez de côté hop vous mixez en chapelure et vous avez votre chapelure c'est pas pour le coup c'est pour pas gaspiller on va laisser un espace ici parce qu'on va étaler un rebord ça et on va étaler on n'a pas peur d'appuyer parce qu'avec le papier on va pas casser le justement le pain de mie bien dans les angles aussi pour que la billure se referme d'elle même toute seule n'a pas peur on y va et on va réserver deux côtés ici ce que j'ai oublié parce que c'est quand même un cliquillant il reste travaillable comme ça alors si vous voulez être à 100% un petit coup comme ça uniquement sur les côtés parce qu'on va rouler comme ça pour avoir une harmonie de tout rouler ici j'ai le bord où il y avait la croûte je vais tourner pour avoir la croûte face à moi ici et maintenant je vais rouler simplement je pars en serrant comme il faut comme ça appuyer un petit peu on insiste un peu sur la pliure on laisse poser côté pliure la dernière étape la panure permettra de bloquer tout le tout et on aura quelque chose de très joli au moins je prépare ma panure un oeuf entier une pincée de sel ici j'en ai un qui fait un petit caprice je vais couper de suite je vais égaliser pour faire vraiment parfait un coup de farine on maintient toujours la fermeture quand même farine partout même sur le ici tapote et dans l'oeuf dans l'oeuf aussi sur le côté je vais mettre mes gants on fait aussi bien les extrémités comme ça bien le dessous du rouleau bien partout voilà et l'oeuf va finir de le sceller avec la panure et on on commence ici par les bords la panure et après on fait rouler voilà on roule plusieurs fois on appuie un petit peu re les bords déjà la jointure on la voit presque pratiquement plus on insiste parce que la panure ça va entendre dès que ça s'est absorbé un petit peu sur un côté ça peut en reprendre donc on n'hésite pas ça nous évitera de panier deux fois nos rouleaux et on a un rouleau parfait on dirait presque un m et on finit les trois autres passage en friture on commence par le côté de la fermeture huile pas trop chaude on met un demi centimètre d'huile faut quand même qu'il y ait un peu d'huile et on va faire dorer le roulet dans l'huile sur toutes les faces si on peut parler de faces parce que c'est des rouleaux on a un beau doré on retourne sur une face donc au départ on peut mettre plus d'huile si on veut si on rajoute de l'huile on laisse un peu refroidir sa casserole on la met pas froide dans la casserole dans la poêle bouillante toujours sinon ça peut prendre feu attention un petit coup de tomate avec ou du ketchup pour les gosses et c'est bon vous avez vu c'est bien ils sont bien réguliers au moins ces rouleaux et on ne perdra pas les trois quarts du fromage en août voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que vous aurez passé un bon moment avec celle-ci et je vous dis à très bientôt ciao les amis à bientôt